bonjour youtube et bienvenue dans ce tuto qui sera dédié à l'arène et qui sera consacré aux voleurs donc c'est le troisième classe qu'on fait dans cette vague de séries de tutos sur l'arène donc on a fait le chaman on a fait le démoniste on a fait des tutos généraux si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse n'hésitez pas à aller à la fin de la vidéo avec un peu de chance j'aurais même fait quelques classes supplémentaires allez c'est parti on va faire comme d'habitude on va faire une petite revue de toutes les cartes voleurs et ensuite on ira faire un draft allez c'est parti on fait la revue des cartes voilà on ouvre la collection petite magie technique je swap de côté ça c'est la classe tout est préparé et on va se chercher le voleur il est où ce coquin voilà alors on va se mettre en mode création on va prendre les cartes impossibles à créer parce que je n'ai pas toutes les cartes bien entendu vous l'imaginez et on va commencer par la revue des cartes alors la première carte qu'on nous propose en angouleurs c'est la taxe surnoise la taxe surnoise c'est une très 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 bonne carte en arène alors pourquoi déjà ça coûte zéro et on peut disons enlever deux points de vie à un adversaire mais surtout ça nous permet de générer des combos on verra que la mécanique du voleur est un peu particulière en arène et je vais d'abord commencer là dessus en fait la mécanique du voleur c'est d'abord son pouvoir héroïque qui est le pouvoir héroïque le seul pouvoir héroïque qui dure sur deux tours en effet on peut on fait le pouvoir héroïque on a une arme 1 2 et donc on peut taper deux fois donc on maintient son pouvoir héroïque sur plusieurs tours donc il va falloir gérer habilement ce pouvoir héroïque et ça nous permet aussi un peu comme le peut le faire le druide ou le mage de taper pour un une créature bon mis à part qu'il y a le concept de taunt mais donc ça veut dire qu'on va gérer des créatures beaucoup même avec ses points de vie donc il va falloir j'ai avoir une gestion de ses points de vie intéressante et en gros il y a deux grandes façons de jouer le voleur il y a une façon très agressive un voleur très agro on tape avec le pouvoir héroïque on débarrasse des créatures et on oppose les nôtres on agresse on agresse on verra qu'on a des cartes qui permettent de des removals des voilà des tempos intéressantes chez le voleur voilà ça c'est la première façon la deuxième façon c'est de le gérer en tant que voleur plutôt gestion plutôt contrôle et on va tuer les créatures au fur et à mesure poser les noms asseoir un board et puis tuer l'adversaire comme cela voilà on va pas trop avoir de voleurs combo ça peut arriver une fois sur 10 c'est très rare donc on a une bonne combo qui s'enchaîne avec de l'huile notamment des choses comme ça ça va être beaucoup plus rare à drafter en arène donc on aura souvent plutôt du voleur agro ou un voleur un peu plus contrôle donc voilà globalement comment on joue voleur et on va faire très attention à ses points de vie et donc c'est la partie et ouais donc la mécanique des combos les combos il faut d'abord jouer une carte pour que le combo s'active donc on verra qu'il y a de très bonnes cartes qui ont besoin d'activateurs de combos alors toutes les cartes qui activent les combos vont être intéressantes et notamment la taxe surnoise qui à la fois élimine potentiellement une carte de l'adversaire en tout cas elle entame plutôt bien on peut peut-être le finir avec l'arme par exemple et génère un combo pour la carte d'après surtout elle coûte 0 de mana donc c'est à dire qu'on peut générer les cartes les combos des cartes au coût et ça c'est très très important donc la taxe surnoise c'est une très bonne carte le pas de l'ombre ce n'est pas une très bonne carte c'est une carte très situationnelle en fonction de votre deck donc ne drafter pas cette carte en début de deck vous pouvez peut-être la drafter à la fin peut-être une si vous avez suffisamment de cartes qui ont un intérêt quand vous les posez imaginons que vous avez beaucoup de cartes d'activateurs de combo par exemple ça peut être intéressant si vous avez des codos si vous avez des nains sombre fer qui donne plus de voilà toutes ces cartes là qui ont des activations en cri de guerre peuvent être intéressantes en pas de l'ombre mais ne drafter pas ça d'entrée attendez plutôt la fin la préparation préparation c'est une carte moyenne en arène c'est intéressant parce que ça peut générer des combos toujours pareil parce que ça coûte 0 ça peut réduire aussi un autre sort donc ça peut être intéressant après des sorts voleurs que ça peut réduire bon il y en a certains mais c'est pas voilà ça dépend de votre deck si vous n'avez pas beaucoup de sort dans votre deck ce qui est souvent le cas en arène parce qu'elle perd un peu de sa puissance par rapport aux construits donc préparation carte moyenne après c'est une carte épique donc vous regardez vraiment ce que vous avez à côté ça peut être intéressant en fonction de votre deck toujours attaque c'est aperçu pernicieuse c'est assez mauvais c'est très mauvais en arène on veut pas toucher les points de vie de l'adversaire en tout cas pas pas directement en arène on veut quand même avoir une bonne contrôle ça c'est vraiment pas terrible le dissimuler j'aime pas du tout ça camouffe nos créatures ça nous met pas à l'abri d'un d'une aoué voilà c'est vraiment très très situationnel la plupart du temps l'adversaire pourrait avoir une petite aoué puis gérer les créatures de d'une façon différente vraiment pas bien poison martel très très bonne carte du voleur ça permet de taper à trois toujours avec ses points de vie mais bon régler des créatures à trois deux fois si on le met sur une créature sur une arme juste faite donc c'est vraiment une super carte donc là deux super cartes attaque son oise poison mortel retenons ces deux super cartes sans froid ça reste correct tout dépend de son deck je vais pas en parler plus c'est correct c'est pas ouf voilà j'étais en dessous de la moyenne j'ai le boucanier c'est une nouvelle carte c'est une très très bonne carte c'est une de un ok c'est un pirate on peut souvent drafter des pirates en voleurs mais surtout ça permet d'avoir une arme qui tape à deux une arme qui tape à deux c'est quand même super à côté on a le serpent de la fosse serpent de la une bonne carte aussi ok c'est une de un ça se peut se faire ping mais 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 ça reste ça détruit une créature adverse donc si on arrive à la protéger qu'on n'est pas sur une classe qui qui peut ping ben c'est super fort et même comme des classes qui peuvent ping ben ça oblige en fait l'adversaire à faire un ping donc à perdre une partie son tour c'est à dire que pour voilà ça peut être intéressant en termes de gain de tempo l'assommé l'assommé c'est une bonne carte d'arène aussi il faut pas négliger l'assommé l'adversaire vous met par exemple un charme de force max par exemple tour 8 une 7-7 bouclier divin assommé il vient de perdre son tour et il va aussi perdre le tour prochain à faire la même chose donc c'est plutôt fort ça permet de gagner en tempo c'est plutôt intéressant après ne drafter pas trois assommés pas vraiment intérêt mais un assommé c'est vraiment pas mal déluge de l'âme c'est une rare et c'est une rare qu'on veut avoir pourquoi parce que c'est une aoe et les aoe c'est la vie en arène le voleur n'a pas des grosses aoe et le déluge de l'âme peut faire des aoe à 1 mais peut aussi faire des aoe à 2 si on a un petit bouclier on peut faire un aoe à 3 si on a aussi le poison mortel donc on peut faire des petites aoe c'est un patoche et les aoe c'est quand même toujours très bien et viscérations une top carte du voleur en combo c'est un fiche 4 c'est vraiment super violent pour 2 de mana donc super mana efficient et au pire on peut l'utiliser pour taper à 2 pour 2 c'est ça reste honnête chris c'est une carte qui est moyenne bonne moyenne bonne pourquoi parce que vous affichez un point de dégâts pour 2 mais vous piochez une carte donc ça serait génère c'est pas n'en drafter pas trois mais vous pouvez en drafter une tout dépend de votre deck ça peut être sympa voilà ça peut être sympa recrutement je n'utiliserai pas en arène c'est vraiment trop lent ça ça prend vraiment du temps trahison très bonne carte d'arène alors surtout quand les adversaires ce qui est la plupart du temps c'est le cas ne pensent pas à bien placer leur carte et donc se mettre sous la trahison assez souvent après vous peut-être pas en prendre trop non plus mais une trahison c'est vraiment pas mal l'assassin patient je n'ai pas grand fan je n'ai pas grand fan de cette carte mais après ça reste honnête c'est un peu comme c'est un peu comme le serpent de la fosse ça reste honnête parce que ça tue une créature donc ça peut rester honnête après souvent on va nous proposer des épiques qui vont être bien meilleures qualités que la sauce impatience c'est surtout ça en fait le truc le meneur des fiasse meneur des fiasse c'est une bonne carte bon tour 2 du voleur surtout si on est à la pièce c'est à dire premier tour fait pièce meneur des fiasse on met une de deux une de un tout de suite on prend l'avantage donc c'est une bonne carte robot barbier gobelin c'est une très bonne carte aussi parce que ça donne plus d'attaques à son arme alors attention avec ce robot barbier gobelin attention à ne pas sous-estimer le fait que des moments il faut le poser sans qu'on utilise son cri de guerre parce que simplement pour prendre le board pour avoir l'ascendant donc faites attention à ça ne le gardez pas en main en disant oui je vais mettre mon arme et puis je vais mettre mon robot barbier pour avoir une arme à deux non regardez la situation et faites en conséquence le tricheur bonne c'est nul non vaillant de foyer des meilleures cartes à du voleur à porter par les dernières extensions donc c'est une 3 2 pour 2 et ça inflige un point de dégâts en combo donc pareil c'est très fort avec la pièce c'est très fort avec l'attaque sournoise donc voilà pour ça le vide gousset c'est pas une super carte mais ça reste intéressant surtout si vous avez un deck avec plein de combos ça génère des petites pièces qui peuvent être générateurs de combos après ça reste qu'une 2 2 pour 2 donc c'est assez naze donc pour moi c'est une carte moyenne c'est une carte moyenne pour une rare je pense qu'il y a bien mieux en rare voilà clé de maître rivage c'est pas terrible il faut d'essayer avec les mécas et ça c'est pas terrible j'aime pas la lame de la perdition c'est sous-estimé j'adore cette carte c'est une de mes cartes préférées en tant que voleur pourquoi parce que même sans le combo vous infligez un point de dégâts et vous tapez à deux deux fois pourquoi c'est à dire que vous pouvez en gros régler une créature à trois points de vie sans combo et si vous arrivez à activer un combo vous pouvez régler une créature à quatre points de vie sans compter le fait que vous avez peut-être du bord d'avant donc vous pourrez gérer vraiment des grosses créatures avec ça et c'est un peu caché c'est à dire que voilà ça permet d'avoir coup double casse-tête c'est pas terrible en arène dégâts directs on aime pas trop embusqué embusqué je trouve ça très lent en arène je suis je pense que c'est lent après 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 ça peut être pas mal ça reste une épique il faut regarder ce qui est à côté mais ça peut être pas mal il faut simplement avoir un deck qui permet d'avoir un peu de contrôle pour pouvoir avoir le temps de le poser mais c'est sûr qu'après quand les 4-4 pop ça devient une vraie boucherie si on a la chance dans le dans le draft adverse enfin si la draft adverse ça n'a pas de chance voilà éventail de couteau c'est une bonne carte c'est une aoe on a dit que les aoe c'était bien en plus ça pioche donc ça c'est cool l'arsin c'est une bonne carte aussi en fait le voleur a de bonnes cartes globalement si vous pouvez depuis le début il ya le voleur a vraiment des très bonnes cartes de classe c'est pour ça que moi c'est ma classe préférée et que je trouve que c'est la meilleure classe en arène aujourd'hui parce que ces cartes de classe elles sont vraiment monstrueuses surtout en early on verra qu'il y a vraiment un early très très fort chez le voleur et le late game est moins puissant que dans notre classe mais en tout cas le early est vraiment puissant le larsin c'est très fort pourquoi parce que c'est pour trois on pioche deux cartes mais deux cartes adverses donc on peut vraiment avoir des très bonnes cartes comme on voit des cartes assez pourries mais en avoir un dans son deck ça peut être intéressant parce que ça peut faire des choses voilà agent du s7 une des meilleures cartes du voleur 3 3 pour 3 des stats de fou et en plus salut youtube ouais casard super l'agent du s7 ça inflige deux points de dégâts en combo donc tout à l'heure quand on disait que l'attaque sonne assez fort pourquoi parce que pour l'attaque sonne au tour 3 on peut peut-être régler le tour 2 qui a été posé avec l'agent du s7 assez facilement bon les légendaires et le vin van griff ça reste une bonne légendaire tout dépend de comment mais ça reste honnête marchand douteux c'est une carte qui est correcte c'est une carte qui est correcte c'est pas ouf mais c'est correct c'est une 4 3 pour 3 c'est une ça reste correct c'est une carte voilà en plus si vous avez des pirates pour why not le raptor déterré c'est une très bonne carte c'est une des meilleures cartes tour 3 avec le as gens du s7 parce que c'est une 3 4 pour 3 donc c'est un chat araigné avec en plus potentiellement un cri de guerre qui copie un ral d'agonie donc ça peut être sapatoche si vous avez un petit ral d'agonie qui traîne à côté le sensei de fer ce n'est pas terrible en arène il faut vraiment avoir beaucoup de mecha pour que ça fonctionne à moins que vous ayez vraiment beaucoup de mecha ça vaut vraiment pas le coup l'âme empoisonnée je suis je n'aime pas du tout je prendrai pas je passe vite sur les trucs que j'aime pas l'huile d'affûtage huile d'affûtage ça dépend du deck honnêtement ça dépend du deck c'est pas extraordinaire comme carte mais c'est une carte qui est plutôt bonne voilà c'est pas c'est moyen plus voilà parce qu'il faut le faire le combo c'est quatre points de mana c'est cher il faut pouvoir activer le combo il faut qu'il y ait une carte au seul qui soit présente et que ça soit la bonne il y a quand même pas mal de conditions pour que ça reste opérationnel mais ça reste correct vraiment correct le sabotage sabotage c'est une une bonne carte en fait c'est un espèce de c'est un espèce d'assassiné un peu aléatoire et plus ça détruit l'adversaire c'est l'arme de l'adversaire en combo si ça se passe donc quand vous avez des paladins en face ça peut être fun c'est une carte qui est bonne c'est pas ouf mais elle est plutôt bonne ça se drafte honnêtement ça se drafte après tout dépend des épiques que vous avez à côté parce que quand c'est épique vous avez vraiment beaucoup de choix et parfois il faut prendre la meilleure c'est un peu compliqué l'embusqué à nu bar c'est pas mauvais c'est pas mauvais parce que ça a des stats vraiment monstrueuses après si vous avez un deck vraiment très agro très early très agro l'embusqué est vraiment moins fort pourquoi parce que ça casse votre agressivité il ya six règles de cette carte il vous casse votre votre rythme donc l'apprenez que si vous êtes plutôt dans un voleur contrôle plutôt mid game contrôle et pas dans un voleur agro maîtresse du déguisement une 4 4 pour 4 qui confère un camouflage c'est bof pillard des tombes très très bonne carte une 5 4 pour 4 c'est pas les stats d'un yeti mais ça en râle d'agonie ça vous donne une pièce et les pièces comme ce qu'on a dit activateur de combo ça c'est cool l'âme d'assassin moyen c'est moyen ok quand vous la posez c'est cool si l'adversaire a les bonnes cartes et il a des petites cartes ça c'est cool mais ça vous inflige quand même pas mal de dégâts ça reste un tour 5 donc ça arrive tard et vous n'êtes pas sûr de ben que ça soit opérationnel c'est tout de suite si l'adversaire a des créatures à 4 points de vie ben tout de suite c'est beaucoup moins fort donc ouais c'est pas terrible je suis beaucoup moins fan qu'avant avec toutes les nouvelles cartes du voleur franchement je suis beaucoup moins fan assassiné c'est une bonne carte vraiment une bonne carte d'entrer un adversaire pour 5 ok ça c'est un hard removal si vous n'en avez pas c'est cool le chevauchère par dashon ça reste une bonne carte ça reste une bonne carte c'est une 6 7 avec combo et au pire c'est une 3 7 7 points de vie c'est assez solide donc ça c'est quand même pas mal c'est une bonne carte le furtif sombre faire une des meilleures cartes du voleur espèce d'aoé à 2 enfin si ça tombe bien quand ça arrive c'est assez invisible à voir et en plus ça pose du bord donc ça c'est une très bonne carte j'aime bien j'aime beaucoup ça fait très très mal en arène quand on en a le ninja ogre c'est bof je suis c'est une carte moyenne c'est pas nul mais c'est moyen disparition c'est nul non kidnappeurs kidnappeurs est ce que c'est une bonne carte non je pense pas je pense que c'est une carte moyenne parce que ça a trois points de vie donc c'est assez pourri en termes de points de vie parfois vous n'avez pas trop le choix parce qu'il n'y a vraiment rien à côté mais c'est quand même pas ouf le prince marchand galley weeks c'est une très bonne carte 5 8 vous vous rendez compte du 5 8 c'est super puissant quoi pour 6 de mana donc imaginez et en plus vous récupérez des pièces à chaque fois que la enfin vous récupérez des sorts et c'est c'est ouf non ça c'est super si vous l'avez c'est une légendaire donc c'est ouf sprint alors sprint tout dépend de votre deck si vous avez un deck très très aggro ça vaut peut-être le coup de faire un sprint si vous avez un deck plutôt contrôle vraiment un plus lent plus posé plus plus costaud le sprint peut être trop long et un peu déséquilibré votre deck donc regardez bien ce que vous avez dans votre deck mais le sprint ça reste quand même une carte plutôt bonne du voleur qui permet de plucher quand même quatre cartes c'est un peu violent quoi voilà et on finit par anubarak anubarak qui est une carte plutôt bonne légendaire c'est pas la meilleure mais c'est plutôt correct après le problème de l'anubarak c'est que c'est tour 9 donc en gros vous faites ça et vous posez rien d'autre donc c'est que ça reste que quatre points de vie ok ça laisse une aneurubien 4 4 ok mais c'est très cher donc moi je suis moins fan je trouve que c'est trop long en fait c'est trop long globalement mais si vous avez un deck vraiment contrôle ça peut être fort voilà j'ai fait une petite entorse je vais vous parler d'une petite carte qui est vraiment sympatoche en rogue et qu'on oublie un peu trop souvent de regarder c'est le gnome mécanique si vous avez un rogue avec beaucoup de combos le gnome mécanique est un très bon activateur de combos avec ses pièces détachées donc à ne pas négliger la puissance du gnome mécanique avec le voleur si on a beaucoup de cartes avec le combo parce qu'effectivement si vous n'avez pas beaucoup de cartes avec combo non ouf c'était dense là waouh c'était dense j'ai parlé vite en plus alors on fait un petit résumé rapide qu'est ce qui est très bien en cartes la taxe ornoise le poison mortel boucanier éviscération déluge de l'âme assommé serpent bon je parle je parle vraiment du top donc éviscération déluge de l'âme j'en veux robot barbie vaillant trahison l'âme de la perdition éventail de couteau agent du s i7 raptor déterré pire des tombes furtis sombre fer assassiné chevaucheurs et puis c'est tout et peut-être un sprit et voilà très bien on a fini la revue des cartes c'était un peu dense ce que je vous propose c'est qu'on aille tout de suite drafter un deck voleur allez c'est parti ça commence plutôt bien alors le marchand de deux est une bonne carte finalement parce que on a beaucoup pas mal de chances d'avoir un pirate c'est une 4 3 pour 3 c'est bonne stat le pyromantien n'est pas mauvais en voleur parce qu'on a pas mal de petits sorts aussi qui peuvent venir faire le taf et la lame de la perdition qui est une 2 pour 3 donc c'est un peu cher par contre elle a un combo et un cri de guerre plutôt intéressant entre les deux honnêtement moi j'aime beaucoup la lame de la perdition j'aime vraiment beaucoup cette carte donc je vais vraiment la prendre parce que voilà je trouve qu'elle vraiment elle fait des choses alors ici on a globalement un tour 2 voilà un tour 4 pas terrible un tour 2 plutôt correct qui fait piocher et c'est vrai que c'est plutôt intéressant la carte de pioche en voleur donc je vais plutôt partir sur le tour 2 pioche sachant qu'on est vraiment au début du draft donc autant prendre celle qui a le plus de plus-value et ce tour 2 est bien est meilleur que celui d'à côté en tout cas dans le cadre où on est bon voilà des meilleures cartes qui est arrivée récemment donc c'est un pirate on aurait peut-être du prendre l'autre carte si on aurait pu comboter avec mais bon passons le boucanier qui permet de mettre son arme de l'équiper donc ça c'est vraiment trop fort même si le loup n'est pas horrible mais ça le boucanier c'est vraiment très très fort allez on attaque la rampante un des meilleurs tour 2 le wargun un tour 3 plutôt bon et le tour 6 qui tue honnêtement je préfère assurer le early avec un rogue et la rampante c'est vraiment trop fort ok on attaque sur du tour 1 catastrophique un tour 2 plus que moyen et un très bon tour 5 donc très bon tour 5 d'accord alors le cancer de l'effroi c'est pas mal parce que finalement on a pas mal de cartes qui pourraient comboter avec après c'est une 3 3 pour 4 donc ça peut devenir une 3 3 pour 3 potentiellement ça reste quand même une 3 3 pour 3 ça l'ajouteuse c'est bof il y a quand même mieux enfin je trouve que le chevalier est meilleur c'est sûr qu'on n'a pas de tour 4 au début donc on va plutôt prendre la charge qui peut venir faire des choses et c'est vraiment pas fou pour l'instant bon là on va pas trop réfléchir ça va pas être très compliqué c'est ma vidéo sur les comment drafter la reine bah le croc zombie ça fait partie des top cartes allons-y donc là on est plutôt agressif on a vraiment une partie agressive un des meilleurs tour 2 avec le combo le vaillant de fausse soyeuse donc ça c'est vraiment super donc j'ai dit à côté on a un bon tour 5 quand même un tour 2 plutôt correct mais là ça c'est vraiment trop fort on va voir les plutôt intéressants alors là c'est un peu catastrophique et dans la catastrophe il vaut mieux avoir une petite charge on peut venir faire le petit dégât qui va bien quand on peut plus faire son arme ou quand on a déjà tapé avec l'arme c'est le moins pire des 3 honnêtement donc allons-y sur le sang clié ok donc là je peux reprendre un tour 2 qui vient peut-être comboter avec les rampants des amasseurs des choses comme ça pour venir forcer à venir dedans le tour 3 plutôt correct tour 3 plutôt correct aussi bon je pense que par défaut en fait je vais plutôt prendre la protectrice pour faire du taunt mais c'est vraiment pas terrible là il faudrait que ça s'active ah voilà quand je dis qu'il faut que ça s'active l'éviscération arrive un des meilleurs cartes rogue éviscération à côté c'est très moyen très nul même ok donc là on peut choisir un limon pour revenir embêter les adversaires qui ont des armes notamment toute la tribu de paladins qui existe après on peut peut-être choisir aussi cet écumeur que va le dire qui peut être vraiment sympa dans le cadre du rogue où on fait vraiment notre pouvoir aérorique a vraiment une plus value donc je pense que je vais plutôt partir sur le que va le dire même si j'aime bien le limon honnêtement ok donc là on a une des meilleures cartes rogue l'attaque surnoise voilà on est vraiment en début du draft l'attaque surnoise ça fracasse en plus ça permet de comboter notamment avec le vaillant assez tôt la lame de la perdition assez tôt aussi donc ça c'est une très bonne carte un deuxième on va le prendre un deuxième vaillant on prend quoi bon par contre on va commencer à regarder un peu ouf on est très très agressif on reprend un deuxième croc zombie on a combien ? 1 2 3 4 5 6 7 7 tours 2 1 et 2 on va prendre le croc zombie encore et je pense que là il va falloir se calmer et commencer à prendre des tours plus élevés bon on nous propose de la pioche ou le pirate le pirate ça peut devenir une 3 3 assez facilement voire une 4 3 donc euh bah pirate hein on va prendre le jungler des femmes qui est meilleur que ce tour 3 finalement c'est le même avec un peu plus de aléatoire mais mais voilà c'est très très agressif là ohlala ça continue là je sais pas si j'ai envie de prendre le bombardier fou honnêtement euh ça commence à me faire vraiment beaucoup beaucoup de tour 2 euh je me demande si je vais pas plutôt opter par la colème de guerre mais en même temps le bombardier c'est tellement fort mais si j'attaque le board aussi fort que ça euh je vais peut-être le regretter peut-être que ça vaut le coup que je prenne un peu de legame en même temps le bombardier fou c'est quand même fort ça peut jouer un tour 3 ouais on va prendre le bombardier c'est vraiment un draft très très bizarre bon là on va y aller le pirate c'est vraiment fort aussi mais je préfère entamer plutôt un un wargun déchaîné euh qui peut vraiment euh sur le début on peut je peux même le faire comboter moi même donc ça peut être vraiment très intéressant allez il nous faut du tour 4 on est vraiment très très aggro et ça dans l'aggro c'est le top voilà tour 5 qui tue ça c'est vraiment le meilleur c'est un yéti du tour 5 allons-y sur yéti tour 5 c'est bof c'est bof bon on pourrait prendre le cheveux short de loup hein dans un deck très très agressif comme ça mais autant prendre un peu de solidité à une très très bonne carte voleur parce que le plus 2 d'attaque à l'arme ça 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 tue il faudrait peut-être un petit heal là le tour 3 qui heal ça serait intéressant un très bon tour 3 ici tour de moyen un char de force max un late game plutôt intéressant mais euh la croisée dans notre optique de deck vraiment au petit aggro est bien meilleur est-ce qu'on prend un troisième croc zombie ça fait beaucoup quand même hein après des tours 5 on en a vraiment beaucoup aussi vraiment vraiment beaucoup de tours 5 est-ce qu'on prendra encore un croc zombie 3 crocs zombie c'est dans un deck on va vraiment être très très sensible à toutes les aoe par contre on sera très très sensible aux aoe est-ce que ça vaut le coup d'en prendre un troisième peut-être prendre plutôt une provoque on a une provocation derrière on met l'ombre on vient faire la provoque pour protéger je pense que ça va ça sera mieux qu'un troisième croc zombie honnêtement même si ça fait beaucoup de tour 5 ok là on va prendre l'élémentaire de givre qui permet de le mettre de la tempo de venir continuer à bourrer avec une grosse carte voilà masseur butin c'est bien mais on en a déjà trop hein tout ça c'est nul allez 5 cartes encore une attaque surnoise je pense qu'on va partir dessus on est très agro donc pour tenir notre bord de début attaque surnoise on pose créatures attaque surnoise on pose des créatures bon ça ça pourrait être sympa hein on pourrait faire une value mais c'est vraiment trop mauvais de deux c'est trop mauvais ça c'est le moyen ok tour 3 qui tue on prend un tour 3 qui tue en plus on en a besoin c'est un des meilleurs tour 3 donc allons-y ok donc dans la même optique on va prendre ce tour 3 qui est plutôt correct après on pourrait vraiment prendre la charge on pourrait vraiment prendre la charge dans un deck vraiment on agresse 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 mais bon je préfère prendre la régent qui me paraît plus solide sur la longueur en plus j'ai besoin de tour 3 donc c'est plutôt bien ok très très bon tour 4 rog on va le prendre on y va le pire de l'ombre de tombe ça donne une pièce pièce ça peut faire faire les combos donc ça c'est fort oh et on finit alors on pourrait prendre le maître des scrims mais le marche soleil c'est tellement fort et je pense qu'on a un deck qui finalement on est pas si on a manqué un peu de tour 4 mais on est plutôt plutôt pas mal hein là ce deck est bon ce deck me plaît et voilà pour le draft bon voilà le draft on va s'arrêter là pour le draft donc pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu ce petit tuto sur le rog et on se retrouve très bientôt avec l'arène rog joué bien entendu salut on 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 on